Bon midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour un appel d'équipe. Ce midi, on a un invité qui est vraiment en feu. Marie-Lou Dubé, qui est coach depuis un peu plus de deux ans. Elle est dans l'équipe d'Evelyne Huot. Rousseau, je crois, c'est un nom. Non, il me semble qu'elle a un nom composé. Puis Marie-Lou, elle est One Star Diamond. Vous l'avez probablement vu sur les tableaux dernièrement. On voit vraiment qu'elle est dans le top du earning volume, dans le top du recrutement de coach, dans le top des clients privilèges, dans le top des Success Club. Fait que là, on s'est dit, il faut absolument qu'on aille sur un appel pour savoir comment elle fait pour aborder les gens, pour convertir ces clientes-là en clientes et en coach. Donc, sans plus tarder, on a vraiment très hâte de t'entendre. Marie-Lou, elle est infirmière, qu'elle me dit infirmière clinicienne, maman de deux garçons qui sont quand même rapprochés. Puis son conjoint travaille à l'extérieur. Fait qu'elle a quand même une vie assez chargée. Fait que c'est vraiment, on est très, très, très contentes de t'avoir ce midi avec nous. Alors, je te laisse la parole pour te présenter. Puis si vous avez des questions, les filles, n'hésitez pas. Il y a plein d'égaux aussi qui nous écoutent ce midi. Mais n'hésitez pas à les poser, soit par le chat, où on aura une petite période de questions aussi. Parfait, merci beaucoup, Mélissa. Salut tout le monde, ça me fait plaisir de venir. J'ai fait un petit PowerPoint, je vais vous partager mon écran. En fait, ce n'est pas rien de cute. Je n'ai pas le temps de faire quelque chose de cute, mais c'est juste vraiment pour mettre les grandes lignes, pour ne pas me perdre. Je vais juste vous dire, j'ai mon petit gars de 10 mois justement qui est là. Ça se peut. Je dois gérer ça en même temps, mais ça va bien aller. Fait que je vais partager mon écran. Tu peux-tu me l'activer, Mélissa? OK. Yes, sir. OK. Ça marche. Fait que comme je vous dis, rien de cute, c'est vraiment juste pour moi. Donc, je vais commencer. Fait que comme tu m'as présenté, j'ai 29 ans en fait. Je suis maman de deux garçons, deux ans et demi, puis un de 10 mois, le 26. J'étais vraiment clinicienne, puis en ce moment, en fait, je suis en coach de maternité, puis je vais recommencer infirmière clinicienne en septembre, mais seulement deux jours semaine, parce que j'ai pu me le permettre avec le coaching. Donc, c'est ça. Fait qu'un petit peu sur moi, mon why en gros, c'est que je voulais être, c'est ça, tant partiel infirmière, je voulais combler ça avec le coaching, puis j'ai finalement réussi, puis tu sais, je vais continuer à maintenir ça, mais je suis été seule au môme en fait pendant un an. Maxime, il n'était pas là du tout. Il était au Nouveau-Brunswick, puis après en Slovaquie, qui est parti, puis on ne rencontrera pas son histoire, mais c'est ça. Puis là, en ce moment, il est parti toutes les fins de semaine, mais il vient de finir sa saison, fait que c'est pas pire, je l'avais avec moi pour 3-4 mois. Fait que c'est cool. Je lui ai aussi beaucoup d'anxiété, pourquoi j'ai commencé le coaching, fait que je vais vous en parler un petit peu plus tard. Moi, on va y aller tout de suite dans le vif du sujet. Quand j'ai commencé le coaching en janvier 2020, j'ai tout de suite ouvert mon groupe, OK? L'équilibre au quotidien, que ça s'appelle. Je voulais pas, je voulais comme avoir mes affaires, tu sais, moi, vraiment, j'ai tout de suite ouvert mon groupe, je savais vraiment où est-ce que je m'en allais. Puis, je travaillais à la nuit dans le sens que je travaillais n'importe quand, le 5-6 minutes par-dessus par-là, parce que j'étais toute seule, comme je vous dis, puis j'avais envie de réussir. Fait que mes gars n'ont pas dans la vie. Fait que, je veux juste savoir, tout d'abord, si tu mets tes actions en bonne place. C'est dans le fond, première lieu, quand tu es coach, tu dois prendre soin de toi, en premier. Comme pour vrai, top 1, c'est prendre soin de toi, faire les connexions, cette présence sur les réseaux sociaux de la Constance, je vais vous en reparler. Utiliser les internets, ce qu'ils nous offrent. Ça aussi, je vais vous en parler parce que je vais vous parler beaucoup de TikTok aujourd'hui. Développement personnel, mais surtout, ne pas peur d'être toi-même. Fait que, souvent, les gens, tu sais, des fois se présentent sur les réseaux en tant qu'une coach vous le dit. Puis ça, c'est tellement correct. Vous vous présentez comme que vous voulez, mais moi, j'ai vraiment cette manie-là un peu en guillemets d'être juste, de ne pas m'attirer à quelque chose, d'être juste moi puis je veux que les gens viennent vers moi pour comme qu'est-ce que je suis. Fait que, tout d'abord, les derniers temps, mettons, depuis janvier, je trouvais que ça stannait un peu sur Instagram au sens que j'avais comme, tu sais, le nombre de followers, ça ne te dérange pas vraiment, mais plus qu'il y en a, mais plus que tu as de l'interaction, je ne veux pas. Fait que j'avais comme 6 000 followers en janvier et je faisais ce développement personnel, mais beaucoup, moi, des podcasts. Je ne lis pas beaucoup parce que je n'ai pas beaucoup, l'important d'en faire, pour vrai, parce que c'est ça qui a changé complètement mon entreprise depuis janvier. Fait que, je ne sais pas si vous connaissez Drôlement inspirant de Charles Côté, en fait, j'imagine que vous le connaissez, fait que c'est vraiment quelqu'un que j'adomne complètement. Fait que, j'étais sur mon tapis roulant en train de faire « Today Breakaway » puis j'écoutais son podcast en même temps puis je suis tombée juste sur un épisode pour rapport à lui, là, puis il disait comme quoi que, en ce moment, notre business doit être sur TikTok. Fait que là, j'étais comme, tu sais, moi, j'avais fait genre une vidéo en 2021, ça fait un bail, bien, il a fait un bail, c'était en 2021 puis j'avais comme fait une danse trend qui avait eu bien des views, mais comme, tu sais, pour moi, c'était comme juste une danse, le monde faisait juste les fesses quasiment sur cette application-là, j'étais comme, j'avais aucune idée c'était quoi. Fait que, il disait comme quoi que c'était vraiment une place à être, que si tu n'es pas encore là puis que tu as une entreprise sur les réseaux sociaux, tu es comme en retard. J'étais comme, my God, je voulais être en tabernacle fait que je suis comme, OK. J'ai continué d'écouter son podcast puis tout de suite, je me dis, bon, regarde, je vais lui laisser une chance à Charles puis à TikTok puis je vais essayer de me mettre là-dessus. Fait que, comme je vous disais, j'avais 6 000 sur Instagram d'abonnés puis j'en avais 600 sur TikTok en décembre, janvier à peu près. Fait que là, je me suis mis à être sur TikTok simplement pour essayer d'ouvrir mon réseau parce que tu sais, un moment donné sur Instagram, on dirait que j'avais comme fait le tour, je ne sais pas, je me dirais qu'il y avait quelque chose qui manquait, je faisais du succès là par-ci par-là mais tu sais, jamais comme que je fais présentement, mettons. Fait que là, j'ai commencé à poser sur TikTok puis ce que Charles dit, ça, c'est ça que vous devez vous souvenir, c'est qu'une personne sur TikTok qui poste une fois par jour ou une fois par semaine versus une personne qui poste 3 à 6 fois par jour, c'est qui qui va se faire voir le plus souvent? Celle qui poste 3 à 6 fois ou celle qui poste une fois? Clairement, celle qui poste 3 à 6 fois. Fait qu'il disait que même si tes vidéos ne sont pas tout le temps parfait, bien cute comme sur Instagram un peu qu'on essaie de faire, c'est pas grave, il y en a un là-dedans qui va pogner puis que les gens vont aimer. Puis plus que tu vas en mettre, plus que les gens vont vouloir s'abonner à toi. Moi, je me dis, bon, regarde, moi, je suis un peu fofolle dans la vie, let's go, je vais embarquer dans ce qu'il dit. Fait que j'ai commencé ça, j'ai posté, pour vrai, depuis janvier, minimum, pas en bas de 3 TikTok par jour, pas en bas. Puis là, je vais vous donner des idées de TikTok tout à l'heure parce que là, souvent, quand je donne des appels, le monde me dit, oui, mais qu'est-ce que tu postes? Dans le fond, tu postes tout ce qu'il y a dans tes stories Instagram, tu peux les mettre sur tes TikTok, c'est la même chose. J'ai fait une liste tout à l'heure, je vais vous en redire, mais tout. Puis dans le fond, un TikTok, c'est comme des réels. C'est juste que tu les mets sur TikTok. C'est sûr que, tu sais, moi, dans le fond, j'essaie de ne pas remettre mon TikTok sur mon Instagram, de les faire vraiment séparément. Je vais vous avouer que présentement, c'est beaucoup comme TikTok que j'utilise. Fait que, pour vous donner un petit aperçu, je suis passée de 600 abonnés TikTok à 27 000 en 5 mois puis de 6 000 sur Instagram à 11,6 000. Fait que là, je suis en 5 mois, en 5-6 mois. Fait que, ça l'a vraiment débloqué puis je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait. Fait que, comme je vous disais, réel égal TikTok. Tout d'abord, moi, j'ai vraiment, pour vrai, au début, je ne mettais pas vraiment mes entraînements. Je ne parlais pas beaucoup d'entraînement. Je ne savais pas trop si je devais, je ne savais pas trop me lancer. Je faisais des TikTok pour le fun. Je faisais des TikTok pour le fun puis ça a commencé, j'ai commencé en décembre avec les affaires des lutins. Fait que là, je niaisais avec mes lutins puis là, je voyais que ça poignait. Le monde embarquait, ça s'abonnait, ça s'abonnait, ça l'aimait ça. Je me suis collée, je me suis collée, il y a du monde là-dedans qui va aimer s'entraîner. Je ne veux jamais, je créerai. Fait que j'ai commencé à promouvoir un peu mais comme un TikTok aux deux jours à peu près. Je lui mettais comme quoi que j'aimais m'entraîner, comment ça me faisait du bien à ma santé mentale, que ça réduisait mon anxiété. Bon, tout le travail là. Puis je faisais, mettons, si vous allez voir sur TikTok, juste savoir, c'est qui ici qui a TikTok dans le fond? Bien, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de visage mais en tout cas, peut-être me l'écrit juste dans la conversation pour savoir à peu près si vous connaissez ça ou pas en tout. Fait que je vais lire après les questions. Fait que, oui, c'est ça. Fait que dans le fond, le but sur TikTok, c'est qu'il y a comme des dance trends mais les dance ne sont vraiment pas difficiles. Moi, je ne suis trop pas bonne en danse. Je suis comme zéro pour une barre. Mais je me débrouille et j'essaie d'apprendre leur affaire puis là, tu marques des petits des petits cossins genre, hé, moi, j'aime ça m'entraîner pour ma santé mentale puis là, je fais ma danse puis viens, t'abonner, je marque mon Instagram. Ouais, les gens mais comme une fois de temps en temps, pas trop souvent mais comme régulièrement pour que les gens, puis tu sais, les bonnes personnes vont venir s'abonner à toi. Ça ne va pas leur déranger. Ça va vraiment être ça, les gens, j'allais, mais je ne le dis pas. Il faut que tu te mettes à l'utiliser. Hier, je tic-tac. Parfait. Cool. Fait que, bon, ça me donne un peu une petite idée. Je vais juste essayer de tasser. OK. Ensuite de ça, là, je vais juste essayer d'enlever la conversation. J'ai cliqué sur conversation puis comment je fais pour l'enlever? Ah, comme ça. OK. Ça va tasser ça puis ça va falloir... OK. Je continue. Donc, comme je l'avais dit, je suis passée de 600 followers sur Instagram. Non, sur TikTok à 27 000. Puis sur Instagram, je suis passée de 6 000 à 11 600. Ce qui est cool, en fait, sur TikTok, c'est ça le but. C'est que les gens viennent sur ton Instagram puis voient ce que tu fais en stories, voient ton énergie, tes publications, ta famille, tout le kit qu'ils voient. Dans le fond, moi, c'est ça que je voulais. En fait, je veux juste augmenter mon audience Instagram. Mais ça va plus loin que ça. Dans le fond, ce que Charles a dit, je vous l'ai déjà dit tantôt, 10 posts par jour. Mais tu sais, le 10 jours, 10 posts, c'est un peu exagéré, selon moi. Mais moi, dans le fond, juste pour donner une idée, ça a l'air un peu fou, mais regarde. J'ai 517 brouillons. Fait que moi, mettons, j'en ai fait des TikTok, ça veut dire. Mais tu sais, j'en ai enregistré en tabarote. Fait que mettons qu'une journée, je n'ai pas le temps, bien, je poigne un brouillon, je marque quelque chose puis je pose ça. Fait que je fais beaucoup comme les femmes, surtout les mères aiment ça. C'est souvent l'homme qui se ramasse pour moi. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, dans le fond, tu fais un peu ce que tu veux. Puis comme j'ai écrit ça en gros, pas seulement le coaching, c'est simplement parce que les gens, ils veulent de tout. Puis tu sais, comme un peu dans nos stories, ça a la même affaire. Ensuite de ça, comme je vous dis, je l'ai dit la question comment tu fais pour rendre ces personnes-là en client. Fait que ça, c'est la question que tout le monde me pose. Fait qu'en fait, comme je vous ai dit, souvent, mettons, quand tu vas faire un post, mettons, d'entraînement ou de promotion de la santé ou quoi que ce soit, les gens vont venir, mettons, t'écrire info, mettons, en commentaire. Ça peut arriver. Peut-être que tu n'en auras pas, mais plus que la constance va être là, plus que les gens vont te revoir en faire, comme dans les stories, plus les gens vont... C'est juste que tu augmentes ton audience ailleurs. En fait, c'est juste ça. Les gens vont venir te poser des questions. Fait que moi, dans le fond, souvent, j'ai ramène... Excusez, des fois, je regarde mon petit cas là. Je les ramène à mon Instagram. Fait que là, dans le fond, je lui dis, viens m'écrire en privé ou peu importe, sur Instagram, je lui dis, Milou, du bas en bas, viens m'écrire. Fait que là, dans le fond, la question, la personne, elle vient me voir, hey, j'aimerais ça avoir des questions sur ta plateforme. Moi, comment je fonctionne? Jamais que je ne vais dire, hey, c'est un pack des filles, c'est 180, voici la plateforme. Jamais, jamais. La personne, elle va venir me voir, je vais lui dire, salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Là, je vais aller voir un peu son profil. Est-ce que cette fille-là, elle a des enfants? Est-ce que cette personne-là, elle a un chien? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Tu sais, je vais vraiment, pour vrai, pour de vrai, m'intéresser à cette personne-là pour parler de tout et de rien. Tu sais, oui, peut-être que la vente va prendre plus de temps, mais au bout de la ligne, elle va être plus payante, les filles, je vous le dis, les filles, les gars-là, je vous le dis, parce que tu vas avoir pris le temps de prendre du temps avec elle, justement. Tu sais, elle regarde cette fille-là, elle te regarde chaque jour tes vidéos, TikTok, tes vidéos, etc. De prendre le temps avec elle, discuter de tout et de rien avant de plonger dans le vif du sujet, je vous le dis, ça vient. Puis ça, c'est pas juste sur TikTok, c'est comme tout le temps. Moi, ce que je fais, c'est ça. Salut, ça va bien? Oui, toi, oui. Est-ce que tu t'entraînes déjà? Non, je m'entraîne pas pantouche, je me suis déjà entraînée. Cool, as-tu des enfants? Oui. Je veux pas des 20-30 minutes avec deux enfants, avec trois enfants, avec huit enfants, c'est comme le best, là, tu sais. Fait que les gens, ils comprennent pis ils aiment ça. Fait que tu prends, je prends du temps avec elle. Fait que vraiment, moi, c'est comme ma stratégie numéro un. J'appelle ça une stratégie dans le sens que je prends vraiment le temps de parler avec elle. Je veux pas, c'est pas juste une stratégie, je prends vraiment le temps, mais ça reste une stratégie aussi du sens que je dirais pas la base personne par rapport qui me pose pas de questions me dire comment ça va, tu sais. Oui, quand je check mes stories, des fois, c'est des sortes de connexions que je peux faire avec les filles. Ça, je vais vous en revenir un petit peu après, là. Mais je vous parle que quand quelqu'un vient m'approcher, je vais vraiment parler comme ça, prendre de ses nouvelles avant tout. Ensuite de ça, des fois, je fais aussi des connexions, OK? Mais je vais pas, tu sais, on parle de connexions, mettons, quand on va sur TikTok, tu sais, quand les gens likent pis commentent mes TikTok, je vais pas aller leur écrire en privé ou sur ça. Je vais vraiment attendre qu'elles aillent sur mon Instagram. Là, mettons que la personne elle like ma publication ou elle commente ou quoi que ce soit, des fois, je vais aller faire un petit coucou, t'as des beaux enfants, t'es vraiment, je veux dire, ton rouge à lèvres est beau, je vais vraiment aller comme lui donner un peu de l'amour qu'on dit là pour faire un certain lien. Pis des fois, je vais aller demander aux filles qui checkent mes stories Instagram, ceux qui, si elles aussi, elles s'entraînent. Mais jamais, ça là, j'ai vu ça sur TikTok pis ça, j'imagine que vous faites pas ça, mais pour vrai, comme quelqu'un, approcher quelqu'un et demander « Hey, tu veux-tu perdre 30 livres? » Ça là, c'est comme, oh my God, jamais t'arrives, comme deux ans et demi à peu près pis ça, ça m'a comme resté marqué pis jamais qu'il faut faire ça pis jamais que je vais faire ça. Fait que vraiment pour ça, de prendre le temps de parler avec la personne, de la connaître. T'sais pourquoi qu'elle veut commencer à s'entraîner? C'est-tu pour son anxiété? C'est-tu vraiment pour une perte de poids? C'est-tu pour un gain de poids? C'est-tu... C'est-tu fait que les gens vont vraiment apprécier le fait que tu prennes du temps? Comme je l'ai dit, c'est peut-être plus long, mais au bout de la ligne, ça va être plus facile. Ici, je vous ai mis comme quelques petites... Je voulais quand même vous les expliquer pas un par un, mais un peu, vous allez comprendre. Fait que dans le fond, ce qui pogne le plus dans les TikTok, des hauls d'épicerie, ça peut paraître stupide, OK? Mais c'est ce qui pogne le plus. Les gens adorent ça, voir ce que tu achètes au Costco, tes trouvailles du Costco, tes trouvailles santé du avril, tes trouvailles pas chères du maxi. Les gens, ils adorent ça, puis ça te fait des nouvelles connexions, des nouvelles personnes qui vont venir te suivre sur Instagram. Le pourquoi maverique? Montre pas sur ça, par exemple. Fait que c'est ça. Les gens vont vraiment comme apprécier ça. Comment tu sais si les personnes viennent de TikTok ou te suivent que sur Instagram? C'est possible de le voir. Comment tu sais que... Désolée, j'échais de... Comment tu sais si les personnes viennent de TikTok? Bien, en fait, ça, j'ai aucune idée. Tu sais, mettons, quand ils viennent me voir sur Instagram, souvent, quand ils viennent de TikTok, bien, s'ils ne sont pas abonnés à moi, bien, ils sont dans mes demandes masquées, là, tu sais. Je ne sais pas comment l'expliquer, dans mes indésirables un peu TikTok en bleu, tu vas voir demandes, mettons, en parenthèse, trois, mettons. Fait que ça, c'est des personnes, probablement, qui viennent de TikTok parce que tu n'es suive pas en retour ou je ne sais quoi, là. Mais pour vrai, ça, c'est pas grave. même s'ils viennent de TikTok ou Instagram, souvent, la fille, elle va venir te voir, elle va te dire, « Hey, je te suis sur TikTok, j'aime beaucoup ton énergie. » Moi, souvent, c'est ça. Quand les filles me suivent sur TikTok, souvent, elles me disent ça. « Hey, je t'ai vu sur TikTok, nanana. » Fait que, m'enlève ça. Non, ne me pose ça dans ta bouche. Non, non. Fait que c'est ça. Souvent, les gens vont te redire. Puis même si, comme je te le dis, ils viennent de TikTok ou Instagram, peu importe, tu les abordes un peu de la même façon. Puis souvent, tu peux aussi leur demander, « Ah oui, t'as vu ça où? » Tu sais, mettons, « Où est-ce que t'as vu un peu que je parlais de ça? » Quoi, c'est ça. Puis elle va te le dire. Tu sais, juste créer un petit lien, juste ça. Moi, tu vois qu'elle voit que tu prends le temps de discuter avec elle puis de ne pas vouloir comme vendre vite. Moi, c'est ce que j'ai appris avec le temps. Maverick, attendez, il est de moi. Ici. Fait que c'est ça. Excusez, vraiment prendre le temps avec chacune d'entre elles. Je pense que c'est comme mon conseil numéro un aujourd'hui. C'est souvent ce que les filles, pas les filles, mais pas une erreur, mais juste, des fois, on est tellement excités, c'est du fun de vendre un pack des filles. C'est vraiment cool. Fait qu'on est comme, OK, on veut vraiment réussir. Mais plus, des fois, plus que tu prends du temps, plus meilleur que ça va être. As-tu une façon d'attirer les gens qui te ressemblent? J'ai plus d'hommes. Ah oui, pour vrai? OK. Moi, en fait, je vais dire comment que je fonctionne pour mes TikTok, c'est que souvent, mettons, je fais une danse, puis là, je vais demander sont où les mums qui alètent ou qui alètent combien d'enfants que tu as, les mamans. Tu sais, je vais vraiment aller cibler dans mon TikTok qui je veux qu'ils répondent. Fait que je ne veux pas que ça met de l'entertain dans mes TikTok, fait que les filles répondent. Fait que là, tu vas te faire encore plus voir sur TikTok, fait que là, d'autres mamans vont venir s'abonner à toi. Fait que vraiment, des fois, aller cibler votre... votre auditoire, il n'y a rien cassé. Cibler votre auditoire, tu sais, les gens aiment ça. Fait que moi, j'ai fait justement, c'est quand j'ai fait ça, j'ai fait une danse avec ma brille dans mes mains. Ça, là, pourrait s'appogner parce que tu as un enfant dans les mains. C'est spécial, là. Mais les gens aiment ça, ils trouvent ça cute, là, tu danses avec ton enfant. Puis que ça dépend aussi si toi, tu veux mettre tes enfants comme leur visage. Il y en a, je sais, qui désirent moins faire ça, mais tu y vas vraiment avec aussi tes valeurs, là. Mais moi, comme je te l'ai dit, ça ne me dérange pas. Fait que les gens, ils aiment bien ça. Fait que j'avais fait, c'est sûr, un TikTok, ah oui, mettons avec ma brille que je dansais, là, on voit mal, j'aurais dû faire des screenshots. Mais c'est ça, j'avais comme eu, j'ai eu comme 33 000 vues puis j'ai demandé, j'ai écrit, quand on me demande quand Max et moi, nous allons voir un troisième enfant, puis là, ça disait par en avant. En tout cas, c'est comme une danse spéciale. Tu sais, c'est vraiment, pour vrai, il faut sortir un peu de notre création de notre créativité. Un peu comme les réels Instagram, mais vous mettez ça sur TikTok. Puis les hashtags, oui, c'est ça aussi, j'allais en parler. Les fameux hashtags sur TikTok, je vais vous en dire qu'ils sont populaires, mais pour vrai, c'est bien rare que quelqu'un, parce que moi, je ne fais pas ça, je ne sais pas si d'autres personnes en font, j'imagine que les TikTokers life, qui aiment vraiment TikTok le font, mais ça a l'air que les populaires, il y a hashtag for you page, F-Y-P que tu marques, parce que tu vas apparaître sur la for you page. Hashtag mom, hashtag mom of TikTok, hashtag maman, parce qu'on veut vraiment comme un peu aller chercher ça, mais ça reste hashtag for you, F-O-R-Y-O-U, mais je te dirais que, moi, je mets tout en les mains mom of TikTok, for you page, that's it. Je vous dirais que ce n'est pas comme Instagram, tu sais, exactement, ce que je ne trouve pas. Je n'ai pas eu le droit de mettre plein d'hashtags pour avoir des personnes qui me suivent, mais pas du tout. Dans le fond, comment ça marche, c'est plus que tu vas te faire voir sur la for you page, plus que tu aies hâte de, je ne me souviens plus c'est quoi le mot, mais de gens qui vont commenter et liker, plus que tu vas être revu. Fait que, vraiment comme ça. Mais comme je dis, pour attirer un peu ce que tu veux attirer en guillemets comme des mamans ou des femmes, je dirais vraiment d'aller cibler quand tu fais tes TikTok. Fait que moi, c'est ça que je fais. Ensuite de ça, les pre-workouts. Moi, chaque matin, il n'y a pas un matin que je ne fais pas mon mommy juice, que moi, je l'appelle le mommy juice sur TikTok. Pas un matin. Je le fais tout le temps, tout le temps. Et ce qui est cool avec TikTok, c'est que je vais répondre en vidéo. Fait que, mettons que tu as fait un TikTok. Puis la personne, moi, souvent, je me suis demandé c'est quoi ce pre-workout-là? Ton chum, il travaille dans quoi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu peux y avoir plein, plein, plein d'affaires. Il y en a des fois. Un moment donné, tu en as des commentaires. Moi, des commentaires que j'aime ou mettons, il me demande où est-ce que j'ai pris mon hoodies, où est-ce que j'ai pris mon chapeau, où est-ce que j'ai pris peu importe. Je vais aller répondre en commentaire. Fait que, dans le fond, tu peux répondre en vidéo. Fait que tu fais un autre TikTok avec le commentaire puis tu réponds. Tu sais, quand il y a cette personne-là, cette question-là, probablement qu'il y a plein de monde qui s'est posé cette question-là. Fait qu'ils vont adorer. Fait que je vais vous montrer vite de mon téléphone, même si on ne voit pas grand-chose, je vais quand même essayer de vous... Exemple, que tu fais un TikTok. Là, j'ai 539 commentaires sur mon TikTok. Puis là, des fois, il y a des filles qui ont écrit, mettons... Ah, ici, j'avais cité ça, c'était mon TikTok. J'avais écrit « Dis-moi tu fais maman de combien d'enfants? » Fait que là, tout le monde avait répondu. Fait que là, j'aurais pu prendre... J'aurais pésé sur le commentaire. Tu regardes ton oie, tu fais répondre avec une vidéo. C'est le premier en haut. Répondre avec une vidéo. Fait que là, ça va paraître. Là, tu peux t'enregistrer puis dire... Là, j'ai comme écrit... C'était écrit « Deux filles, trois enfants et un an et bébé de trois bedons. » Fait que là, j'aurais pu répondre « Oh my God, t'as trois enfants, c'est vraiment cool. » Ou tu réponds... Tu sais, moi, c'est des questions souvent. Pas des affaires. Fait que c'est ça. Tu réponds. Fait que ça, ça te fait des TikTok de plus. Fait que ça, c'est vraiment cool. Parce que TikTok, en fait, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent avoir plein de vidéos. Fait qu'ils t'offrent la chance de répondre aux commentaires en vidéo. Des recettes, ça pogne les filles. Vraiment, vraiment. Ça, c'est comme... Je vous dirais que c'est ce qui pogne le plus. Des recettes, les gens peuvent les enregistrer et tout de tout. Ensuite de ça, répondre avec des vidéos, je l'ai dit. Dan, je suis en avec des mots comme je vous ai dit tantôt. Je vous l'ai expliqué, mais en gros, c'est ça. Moi, ce que je fais, c'est comme... Viens t'entraîner avec nous. Fais en faisant une petite danse. Les gens aiment ça. Ils prennent le temps de lire. Ils regardent ta danse. Ils vont juger si tu danses bien ou pas, mais ça, on s'en sac. Puis, d'un titre, tu poses ton TikTok. Danse avec ton chum, j'en fais beaucoup. Tu mets beaucoup tes enfants aussi si tu veux, mais comme je te l'ai dit, tu y vas... Moi, c'est que Mathéo, c'est comme un hyperactif un peu comme moi. Fait qu'on se met ensemble puis c'est bien drôle, les gens aiment bien ça. Puis là, Mathéo, il appelle ça chocolaté. Fait que là, c'est comme un running gag sur TikTok que mon gars appelle ça du chocolaté, genre, du chocolat. Puis des hauls, des vêtements. Les gens aussi aiment beaucoup ça. Tu sais, tout ce que tu achètes, peu importe, t'as vu de la rama, t'es trop vaille de la rama, ça va poigner, c'est sûr. Fait que tout ça, c'est comme toutes des idées que je voulais vous donner qui poignent beaucoup. Mais comme je te dis, tu y vas vraiment à ta couleur, tu sais, mais je trouve... Puis tu sais, comme que drôlement inspirant dit, Charles Côté, il dit, tu sais, ça va toujours innover. Tu sais, dans le temps, ça fait comme plusieurs années, mais ça aussi, ça fait longtemps, je pense que vous utilisez juste genre Facebook. Puis là, après, il y a comme eu Instagram puis t'es arrivé. Puis là, c'est ça, c'est TikTok. Tu sais, vous comprenez, il va toujours avoir... Je ne sais pas combien de temps à TikTok, un moment donné, il va y avoir quelque chose. C'est sûr, il va y avoir quelque chose de plus. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais il faut toujours utiliser, c'est ça que Charles disait, les réseaux sociaux sont faits pour tout le temps se mettre à jour. Fait qu'ils vont tout le temps innover. Fait qu'il faut suivre un peu. Ils sont là pour ça. On va suivre un peu leurs trends ou ce qu'ils sont rendus. Fait que tu sais, tu utilises encore Instagram. C'est sûr, c'est comme un peu, c'est tellement la meilleure plateforme selon moi. Mais TikTok est là pour agrandir, je dirais, ton audience Instagram en faisant un peu. Puis comme je vous dis, vous n'êtes pas obligés de faire de l'humour. Moi, c'est juste que c'est un peu ça que j'ai utilisé sur TikTok. Mais je pense à Evelyne Picasse, qui est ma mentor. Picasse, c'est une de mes coachs. Ça fait trois mois qu'elle a commencé ma coach à moi. Puis en trois mois, elle a été capable de se trouver comme une belle audience de comme 10 000 sur TikTok. Mais comme vraiment, elle est plus dans le normal. Mais les gens s'abonnent, ils aiment ça, ils aiment son énergie. Fait que vous, n'hésitez pas de vraiment mettre votre couleur à vous. Ce n'est pas parce que vous ne faites pas du mot que ça ne va pas pogner. Au contraire, les gens vont aimer ça aussi. Fait que c'est ça. Si vous avez des questions, pour vrai, posez-les parce que je suis vraiment là pour ça. Je pense que c'est vraiment une belle plateforme à utiliser. Puis ça peut vraiment vous aider dans plusieurs sphères. Fait que moi, ce que j'avais envie aussi de vous parler, c'est qu'elle ne peut pas des stratégies, mais quand que... Parce que là, souvent, on me demande comment je fais le mot pour les mettre membres privilèges. Comment que j'aborde les faits? Moi, c'est que d'emblée, j'essaie de les mettre membres privilèges. Fait que je leur dis, je leur explique qu'on a l'option de membres privilèges qui est comme un peu gratuite le premier mois, du sens qu'ils ne payent pas le 17 $. Puis si, mettons, ils veulent continuer, bien ils ne payent pas le 17 plus taxe, ce que vous comprenez. C'est comme inclus un peu dans le pack des filles. Puis après, si elles veulent rester membres privilèges, il faut qu'ils payent le 17 et 95. En tout cas, je ne me rappelle plus exactement ce que vous comprenez. Fait que je vais leur expliquer que ça va leur coûter 17 $, mais ils ne sont pas obligés de le garder. Mais au moins, ils peuvent rester membres privilèges le premier mois parce que si jamais ils aiment les produits, bien ils vont avoir un certain pourcentage de rabais en étant membres privilèges. Fait qu'au vrai, 90 % de temps, les filles acceptent. Puis oui, si mettons, ils ne veulent pas les produits après, bien ils l'annulent. Mais au moins, vous comprenez ce que je vous dis, vous l'avez eu en membres privilèges. Puis peut-être que la fille, finalement, elle va aimer les produits puis elle va vouloir rester membres privilèges pareil. Il y en a, moi, qui restent là. Fait que c'est de même vraiment que j'essaie de l'apporter. Puis les gens, pour vrai, mais c'est sûr que c'est important de faire... Moi, j'essaie toujours avant le premier du mois de faire mes suivis pour être sûr que ça ne repasse pas dans leur compte s'ils ne veulent pas vraiment faire des bons suivis. Ça, c'est super important aussi. Excusez. C'est ça. Donc, en dessous de ça, je le répète souvent, sur TikTok, sur Instagram, pour avancer, tout le temps rester soi-même, sortir un peu plus de ta zone de confort. J'ai beaucoup, beaucoup de coachs dans mon équipe qui ont de la misère de ça puis j'essaie vraiment d'y pousser beaucoup. Sortir, essayer d'innover parce que si tu veux atteindre quelque chose que tu n'as pas, il faut que tu changes les affaires. Il faut que tu innoves, il faut que tu ailles de l'avant. C'est vraiment important de faire sortir de ta personnalité puis souvent, sur TikTok, ce qui est difficile, c'est aussi, mettons, que tu checkes des trucs sur la For You page puis tu ne veux pas non plus imiter mais tu peux tout le temps mettre ça à ta façon. Tu sais, moi, c'est vrai, je m'inspire. On ne met pas ça dans la bouche, bébé. Je m'inspire des fois de personnes qui posent des affaires. Je le mets à ma façon. Je change des mots ou je le mets un peu à ma façon. Attire ce que tu as envie d'attirer. Voilà, ça, je l'ai dit en tout. Ça, je l'ai expliqué juste que je n'avais pas envoyé avancer les diapos, le membre privilège parce que je m'arrivais, vous le savez, mais quand vous en avez, j'essaie de comme un peu bénéficier du plan de compensation, dans le fond, 5 membres privilège, ça te donne un 100 $ de bonus quand tu as en 5 semaines, je pense, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est à peu près ça. Tu essaies le plus possible mais regarde, si elle ne veut pas, ce n'est pas grave non plus, tu la prends en tant que cliente puis c'est tout. Mais c'est juste, on essaie d'avoir des membres privilèges. Bon, ça, c'est dit. Voilà. Ça fait que c'est pas mal ça. Là, je voulais comme faire une petite période de questions parce que souvent, les gens, ils en ont quand même. Mais là, j'ai vu, tu es dans le top volume, comment tu fais? Oh my God. Ça, moi, le volume puis ces affaires-là, je suis comme vraiment... Moi, je vais vous parler de clients, clients privilèges, mais pour côté comme volume et tout, il faut encore que même moi que je me coach moi-même, j'ai encore des difficultés à ce niveau-là, mais côté cliente, clients de membres privilèges, ça, je peux vous aider. Est-ce que vous avez des questions? Dans le top volume, dans le fond, c'est pas compliqué, c'est parce que tu fais des ventes. Fait que nécessairement, ça fait du volume que ça va de soi. Je pense que c'est par rapport au coach. OK, excuse. Vas-y, vas-y, je t'écoute. Je pense que, tu sais, peut-être là, ce qu'on pourrait aller vers, c'est comment concrètement, là, tu fais pour passer ces gens-là qui te suivent, là. Les 25 000 abonnés que tu as sur TikTok, sur Instagram. Comment que tu fais pour que ça devienne des clientes, là, tu sais? C'est-tu eux autres qui t'écrivent, puis, hey, ça a l'air hot, ta façon de t'entraîner, c'est quoi ta patente? C'est-tu comme ça ou c'est toi qui vas vers elles? Concrètement, là, c'est comment ça se passe? Depuis février, je dirais que c'est pas mal eux qui viennent vers moi. Souvent, tu sais, avant, dans le fond, je vous dirais que toute ma première année de coaching, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de connexions puis je l'en fais encore. C'est sûr que je vais vous avouer que là, je l'appelle mes connexions, mes TikTok parce que c'est ça qui se passe. Fait que j'explique. Ma première année de coaching, mettons, je pouvais faire les mondes capotait, mais regarde, je faisais peut-être 50, 60, 70 connexions par jour. Fait que quand je parle de connexions, c'était aller écrire en privé à la personne, mais juste, salut, comment tu vas? T'as des beaux enfants. Tu sais, pas nécessairement juste à aller vite à l'entraînement. Moi, j'y allais vraiment comme friendly. Puis je me suis dit, un jour, tu sais, au moins, ils vont me connaître, ils vont voir ma story, ils vont pas, tu sais, ils vont me suivre. Fait que je faisais ça. Puis un moment donné, puis ça marchait pour vrai, je finissais par signer une fille de temps en temps, par-dessus par là, tu sais, je faisais des scripts-là de 10, 20, bon. Puis ça fonctionnait, tu sais, puis comment que je les mettais en cliente, bien, je veux pas, comme je disais tantôt, je discutais avec elle, puis la fille, elle finissait par embarquer. Mais c'est sûr que je suis très constante. Depuis le jour 1, il y a pas une journée que j'ai porté dans mes stories, il y a pas une journée que j'ai pas pris mon Mujo, s'il y a pas une journée, j'ai pas, mettons, ben, j'ai des bijoux bars peut-être, mais vous comprenez ce que je veux dire, là, tu sais, je suis là, tu sais, comme, peu importe même quand ça va être, tu sais, c'est sûr qu'il y a du monde que c'est plus facilitant que d'autres, mais je pense que la constance peut tellement jouer sur notre entreprise. Si la personne, elle te voit, ça fait deux ans, elle te voit que t'arrêtes pas, parce que tu sais, au début, c'est pour ça que c'est peut-être difficile d'être coach, juste, mais pas que c'est difficile, mais t'es trop, dans le fond, ce que tu fais pendant trois mois, ce que tu fais là, c'est ça va devenir payant, mettons, dans trois, quatre mois, tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, fait que je trouve ça vraiment important de mettre le point sur la constance, depuis le jour un, je suis constante, j'ai eu mes deux vers ces aériennes, tout ce moment-là, ça allait pas bien, je le disais en story, j'avais quand même une certaine retenue, tu sais, mais vous comprenez ce que je veux dire, tu sais, les gens aiment ça, on est comme un vlog, ils se réfèrent à nous pis ils adorent ça, pis on n'est pas des psychologues, mais vous comprenez ce que je veux dire, fait que vraiment comme ça, et là, je faisais des connexions pis ça fonctionnait, mais là, en ce moment, pour vrai, ce que je fais, c'est que mes genres de connexions, c'est mes TikTok, et les gens, pour vrai, en ce moment, viennent à moi, fait que pour vrai, j'ai pas beaucoup de connexions à faire, mais j'essaie d'en faire dix par jour, fait que ce que je fais, c'est que je vais sur les personnes, c'est moi, une publication par jour minimum sur mon Instagram, en tout cas, j'essaye, pis je vais parler à dix personnes qui ont liké, qui ont lu comment ça va, est-ce que tu t'entraînes, tu sais, quoi que ce soit, pis la personne, elle va me dire, ah ben, mettons, non, je m'entraîne pas, ou oui, t'as des beaux enfants, t'sons, vraiment connectés comme ça, pis comment je fais pour closer une vente, c'est vraiment, comme je vous dis, en ce moment, c'est mes TikTok qui changent tout, c'est ma communauté dix connexions pareilles, j'en fais peut-être pas 70 comme que je faisais avant, c'est simplement parce que là, en ce moment, mais il faut quand même que tu gardes ce rythme-là parce que je veux, veux pas, peut-être qu'à un moment donné, mes TikTok, ben, il y en a qui vont moins pogner, il va y avoir une stagnation, tu sais, quelque chose, pis je veux pas que ça arrête à cause de ça, là, je veux dire, TikTok existait pas avant, ben, il existait, mais comme dans le sens que je l'utilisais pas, fait que moi, ce que je fais, c'est que je continue à faire mes dix connexions, aller pas nécessairement inviter directement, mais aller donner de l'amour que je dis, quand que j'invite directement au coaching, fait que moi, ce que je fais, je vais dans ma story Instagram, ben, pas au coaching, mais à l'entraînement, je check ceux qui ont checké ma story d'entraînement, fait que je vais aller prendre quelques fils là-dedans, je vais aller, salut, comment ça va, est-ce que tu t'entraînes toi aussi? Pis je vais aller vraiment straight to the point, est-ce que tu t'entraînes toi aussi? Comme avec un sourire, j'ai vu que t'as vu ma vidéo d'entraînement. Là, souvent, elle va me dire, ah non, mais ça m'effaudrait, ah non, mais je suis pas motivée. Pis de là, ça me crée un genre de connexion que je peux parler avec la fille, pis ça déboule. Mais, t'sais, c'est pas ça en ce moment qui me rapporte, pas du tout. C'est vraiment mes TikTok que je fais constant, la constance, depuis janvier, les filles me revoient, me revoient sur TikTok. À un moment donné, pouf, ah, ça fait quelques mois que je te suis sur TikTok, là, là, tu m'es convaincue, super aussi, c'est que je prends mon tippo-riff pour chacune de mes filles ou presque, je leur montre ma plateforme directement avec mon téléphone, pis je fais vraiment ça personnalisé. Ça peut paraître un peu plus long, mais au moins, la fille, elle sait de quoi ça a l'air. J'y montre qu'il y a vraiment des appraînements de 20-30 minutes, je prends le temps, pis ça marche. Fait que j'ai pas comme de recettes comme miracle en ce moment, mais je le sais que si tu te mets sur TikTok, je suis sûre que je suis pas la seule qui peut inspirer des gens, t'sais, que t'as un défi qui commence, t'sais, comment ils savent que c'est quoi que t'offres justement, pis qu'à un moment donné, ils t'écrivent, là? Dans le fond, comment que moi, je fonctionne? Je fais pas comme, moi, ben j'en ai vu, comme Evelyne a fait ça, pis ça fonctionne, mais moi, je suis pas, je fais pas ça, mais je fais autre chose. Fait que dans le fond, je vais juste prendre un exemple, de TikTok que j'avais fait. OK. Fait que ici, je fais une danse, pis là, je marque 40 films en mai maintenant, on est rendu 612 dans notre groupe. Attends avec nous, ça te tente-tu? Là, ça continue. Insta, Milou Dubé, barre en bas. That's it. Moi, c'est le même que je fonctionne pour mes codes. C'est vraiment pas, j'ai jamais été, même dans mes stories, j'ai jamais dit, on commence un nouveau défi ou quoi que ce soit, mais ça, je vous dis, c'est ma façon, mais Evelyne, elle le fait à sa façon, pis elle, souvent, ce qu'elle fait, c'est, elle fait comme, 5 places, mettons, des cadeaux pour 5 premières, pis ça fonctionne aussi. Mais la façon que je le fais, c'est différent. Je fais une danse, pis j'écris, viens t'entraîner avec nous, réduire ta santé mentale, anxiété, quoi que ce soit, je montre des fois un petit peu, je fais un screenshot de mon groupe, l'équilibre considéré, combien qu'on est, pis je mets mon Instagram à la fin. C'est une autre façon d'inviter, dans le fond, mais comme différemment. Ouais, c'est ça, tu montres un engouement pour quelque chose, pis en même temps, ben, tu mets des pain points sur qu'est-ce que ta cliente cible a de besoin, santé mentale. je sais beaucoup, beaucoup ça. C'est ça, pis tu t'adresses dans tes autres TikTok à cette cliente cible-là, fait que quand t'arrives avec ton invitation concrète publique, ben, elle, elle se sent inconnue. Exact, totalement, parce que dans le fond, moi, ce que je veux sur mon TikTok, c'est pas des gars, c'est des mamans, ou c'est des filles, pis j'essaye, c'est ça, pis dans mes TikTok, c'est pour ça que, tu sais, j'ai aucune danse cute, parce que je veux pas attirer du monde des gars, on va se dire, tu sais, vous comprenez, il y en a du gars sur TikTok qui aiment ça voir des filles, bon, mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je fais bien des niaiseries, pis des affaires qui posent des questions aux mamans, pis c'est ça que j'ai, j'ai attiré ce que je voulais avoir des mamans. Fait que ça continue comme ça, fait que c'est ça, fait que c'est pour ça, c'est de là l'importance d'aller un peu chercher notre auditoire cible, mais sur TikTok, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut les petits mots, pis tu sais, comme exemple, pour aller attirer justement les mamans, tu sais, j'en ai fait un autre TikTok ici, c'est là, je vais vous montrer un autre call to action que j'avais fait, juste pour vous donner une autre petite idée, j'ai marqué, pourquoi je parle de la santé mentale régulièrement, c'est fragile, trop de personnes néglées à la santé mentale, donc c'est des problèmes très fréquemment, viens d'entendre avec nous et pensez à toi, insta Milou Dubé, la titre, les gens, ils adorent ça, pis, en tout cas, moi, ça fonctionne bien, pis c'est ça, dans le fond, je cible, tu sais, les mamans, mettons, en faisant, ah oui, ici, j'avais un TikTok que j'ai écrit, POV, POV, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, je pense à ça, c'est super important. Aïe non, moi, pour vrai, je suis grand-mère, mais ça se peut même pas comment je suis grand-mère, là, j'ai plein de questions, nounou, à te poser. Non, mais c'est ça, c'est bien correct, je suis là pour ça, mais POV, c'est sûr qui ont déjà vu ça, pis je suis sûre que t'es pas la seule parce qu'hier, j'ai donné un appel pis les gens savent pas c'est quoi POV, c'est point of view. Fait que sur Instagram, tu sais, mettons, là, tu fais, moi, je fais une danse avec Maxime qui est mon chum, mon chum danse mal, pis là, j'écris POV, checker mon chum comment il danse, point of view. Fait que mon TikTok, mon point of view, c'est genre ce que ça veut dire, mon TikTok. Tu comprends-tu? J'ai l'étudié comme ça. Fait que ça, c'est super important, je veux dire, il y en a plein. On fait tous des point of view. Moi, c'est toujours écrit point of view, ça, 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 point of view, ça, ça. T'sais, dans le fond, tantôt que j'ai fait un TikTok, j'ai marqué point of view, je suis dans ma semaine. J'ai fait un scénario de moule dans ma semaine. Mais c'est vraiment ça que ça veut dire, OK? Fait que c'est ça. Fait que pour attirer, mettons, des filles ou quoi que ce soit, tu sais, ce que les mums aiment, c'est quand je veux pas que t'as des enfants. Tu sais, comme je me mets en danse avec ma vraie, je me mets en danse, tu sais, je l'ai dans mes bras puis là, je fais une petite danse bien drôle, tu sais, rien de cute ou whatever, tu sais. Puis je suis prêt à aller sur pratique des scénarios. Puis comme que je dis, souvent, 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 je vais aller répondre en commentaire. Puis ça, c'est fou l'important. Répondre en vidéo. Tu sais, la personne, elle te pose une question, écris-le pas en commentaire, réponds en vidéo puis tu peux en faire plein. Puis moi, chaque matin, pour faire mon Mommy Juice, je prends une question qui m'a été posée en commentaire puis je la fais. Fait que c'est ça. Mais c'est quoi tes questions? Parce que là, dans le fond, sur TikTok, il n'y a pas de conversation. Pas tout. Il y a juste des... Bien, la personne, elle peut venir t'écrire en privé. Mais les gens ne se servent pas de ça. Sur TikTok, les gens vont venir. De là, l'importance de mettre de temps en temps ton Instagram parce que les gens vont aller te parler sur Instagram. OK. Fait que là, tu peux relier ton compte. Est-ce qu'on peut relier notre compte Instagram puis notre compte TikTok? J'ai envie de vous le dire, oui. Ici, dans le fond, sur ton profil TikTok, ça c'est Maxime, c'est pas grave. Instagram, c'est ici. OK. Tu peux relier puis mettre les gens vont pouvoir. Puis ce qui est cool avec TikTok, c'est quand les personnes chequent sa For You page. Quand je te dis For You page, j'imagine que, dans le fond, c'est que sur TikTok, tu as deux affaires. Il y a pour toi puis abonner. Pour toi, ma rique. Pour toi, ça c'est du monde qui... il veut juste prendre mon ordinateur. Pour toi, ça c'est des gens qui ont beaucoup de visibilité sur TikTok, je dirais. Fait que juste, ils ont beaucoup de likes, de commentaires. Fait que tu vas passer à leur For You page. abonner, c'est les personnes à qui tu as abonné. Fait que quand que les chics, quand que les filles, c'est juste ça à comprendre. Mais même que t'as... As-tu ton TikTok? Oui, j'ai commencé, mais c'est comme je comprends pas grand-chose de ce que je fais là. Oui, c'est ça. Fait que quand que ton... En fait, toi, dans le fond, l'important, c'est de comprendre que tu vas pas vraiment t'abonner à des gens. Toi, tu veux que les gens s'abonnent à toi. Fait que moi, je t'abonne à comme 40 personnes puis le reste sont abonnés à moi. Ça, c'est super important à comprendre. Puis dans le fond, c'est tout. Le reste, c'est pas grave. Fait qu'il y a abonner, For You, c'est juste que quand tu passes dans la For You page, c'est les vidéos les plus virales. Puis abonner, c'est les personnes à qui t'es abonné. Mais toi, les gens, tu veux qu'ils s'abonnent à toi parce qu'ils vont checker avant tout les gens à qui ils sont abonnés puis après, ils vont aller dans la For You page qui est comme juste du monde pour rapport. Je dirais que quand tu vas sur Instagram, je pense que tu vas comprendre, mais quand tu vas sur ton Instagram, puis que tu vas dans la recherche ici, ça, c'est comme des photos full populaires, bien c'est ça, la For You page. OK. Puis, c'était quoi donc ma autre question? Je me rappelle pas. Mais là, il y a quelqu'un qui demande. Ça te demande combien de temps par jour pour faire des TikTok? Moi, dans le fond, je dirais que je passe un... J'essaie, tu sais, mettons, ma vraie qui dorme maintenant une demi-heure, fait que j'essaie de passer une demi-heure puis j'en garde deux. J'en enregistre deux qui sont que je veux faire avec Maxime. Ça fait que je dirais un 30-40 minutes. OK. Puis, mettons, tu sais comme les chansons, tout ça, tu t'inspires où pour les trouver si tu regardes d'autres choses? Je check des For You page. Je check la For You page. Ça fait que toutes les chansons virales. Ça fait que si, mettons, tu revois, tu vas... Maintenant, tu vas comme comprendre, mais dans les For You pages, souvent, tu vas réentendre la même chanson. Ça fait que ça va dire que c'est viral. Ça fait que tu dois faire un TikTok avec ça. parce qu'ils vont la mettre pour la For You page parce que cette chanson-là, plusieurs personnes l'utilisent. OK. Fait que tu sais, dans le fond, moi, mon réflexe, c'est arrêter de me dire que tout le monde l'a fait, je ne ferais pas la même affaire que les autres, mais c'est le contraire. C'est ça. OK. C'est bon. Exactement. Exactement. C'est quoi la For You page? Je vais t'en montrer. Je vais t'en montrer. Je mange les sandales. Bon, c'est pas très grave. Fait que la For You page, mettons, quand tu cliques, tu vas dans Accueil, ici sur TikTok, ici. Ça, c'est mon amical, justement. Abonné For You page. Abonné For You page. Fait que abonné, c'est les gens à qui je suis abonné. Fait que je suis abonné à Madame Coe, justement. Je suis abonné à, bon, quelques personnes. Puis, pour toi, c'est les plus populaires. C'est ça, la différence. C'est juste ça. Puis, est-ce qu'on peut voir qui a vu nos vidéos? Non. C'est pas comme Instagram. OK. On peut voir le nombre de personnes qui voient nos vidéos. On peut pas voir pour qui voient nos vidéos. OK. Puis, on peut pas mettre de lien non plus cliquable comme sur Facebook. Tu peux le mettre, genre, j'imagine, dans ta légende. OK. Mais pas directement sur le TikTok. Puis, il y a pas de tag? Tu tagues pas, non? Non, mais je veux dire, tu sais, mettons, je te tague pas pour que j'ai mon clé puis ça arrive sur le profil. Non. Non. OK. Fait que c'est vraiment, c'est quelque chose, c'est sûr que là, je te parle, puis j'imagine qu'il y a beaucoup de Chinois, mais même moi, quand j'ai commencé, j'étais genre, OK, mais tu vois, j'ai appris avec le temps-là. Mais pour vrai qu'après, quand tu te connais, c'est pas pire. Pour vrai, ça va quand même bien. C'est super, c'est comme des réels que tu décides de poster sur ton TikTok dans le sens. Fait que, tu sais, ça prend vraiment de la constance puis tu sais, c'est pas parce que tu commences une journée que tu vas avoir 20 clientes, il faut quand même continuer de faire les actions. Je trouve ça important que tu le mentionnes, tu sais, que les actions qu'on a l'habitude de faire pour avoir les clients qu'on a actuellement, bien, il faut commencer, il faut continuer de les faire puis si on veut développer TikTok, bien, c'est comme des heures supplémentaires qu'il faudrait mettre dans notre Power Hour pour éventuellement avoir plus. Il ne faut pas s'attendre qu'on commence ça demain puis que là, on explose. Non, parce qu'en janvier, je te dirais que ça ne va pas, j'ai fait un mois normal puis en février aussi, j'ai juste vraiment été concentre janvier puis comme je vous dis, j'ai posté puis encore aujourd'hui, j'essaie de poster entre 3 à 7 fois par jour qui est beaucoup quand même, mais c'est du plus, c'est vraiment du plus. Je fais quand même mes actions encore comme je dis, peut-être un peu diminuer mes connexions parce que je ne devrais techniquement pas faire mais je l'ai fait, j'essaie de quand même combler mais il faut continuer à en faire mais la constance que j'ai eue en janvier, février, mars m'a rapporté beaucoup en avril mais aussi j'ai un bon mois mais je vais continuer vraiment mais comme je vous dis, on ne sait jamais TikTok, ça va être en compagnie, ça va être tout, tu ne sais jamais donc c'est pour ça c'est important de faire tes actions pareilles. Puis autre question, je sais que TikTok c'est jeune puis il y en a beaucoup qui disent justement bien moi mon monde est plus sur Facebook, ça ne sert rien nécessairement que j'investisse du temps là-dedans, qu'est-ce que tu penses de ça? Bien moi en fait, je pense que tu as peut-être beaucoup de monde sur Facebook puis ça c'est super incroyable, c'est cool mais à un moment donné, je pense qu'il faut agrandir notre réseau puis c'est à ça que sert TikTok, moi je ne l'utilise pas, en fait j'utilise TikTok pour agrandir mon réseau tout simplement, je n'utilise pas TikTok pour rien d'autre, même moi je check des TikTok pour passer en temps de checker des TikTok nécessairement juste parce que je veux des idées pour en faire pour ensuite juste penser à mes business puis augmenter mon réseau sur Instagram. Fait que non, vraiment même si la personne a dit innover, voilà, même si mettons les gens disent genre Colline, je suis tout le temps sur Facebook, je suis trop vieille ou quoi que ce soit, mais non c'est vrai, ce n'est pas tout le temps si jeune, c'est vrai, mais ça reste que, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, moi j'en ai beaucoup de 14 ans qui me suivent, qui viennent me parler puis je suis comme 18 ans et plus, fait que j'essaie vraiment de cibler comme on dit, mais c'est ça, fait que moi je répondrais, fait que si t'es ici, t'as Facebook, t'as Facebook puis t'as pas nécessairement Instagram, mais mettons que t'as pas TikTok encore puis t'es comme moi ça m'intéresse pas ou quoi que ce soit, c'est correct, c'est tellement correct, mais moi je te dis, prends-les comme outil de travail pour agrandir ton réseau aussi, c'est tout, prends-les, dis-toi pas que c'est plate, ça sert à rien, qu'il y a juste des petites filles ou quoi que ce soit, non, ça sert à ouvrir ton réseau pour plus tard, pour innover, tout simplement comme Kelly a dit. C'est bon, ça donne bien, bien, bien des pistes pour élargir son réseau comme tu dis, mais je pense que quand on commence à liker des trucs, l'algorithme fait en sorte qu'on trouve notre niche et il y a du monde de travail et plus. Peut-être, ça se peut, je pourrais, je devrais peut-être commencer à essayer de faire ça, personnellement, j'en ai liké, mais oui, mon homme, mais j'ai pas, mais Mel, merci, je vais checker ça. Sinon, les autres, est-ce que vous aviez des questions tandis qu'on a Marilou avec nous pour y répondre? Ne soyez pas gênés, moi, j'ai posé des questions bien de base. Si vous ne comprenez pas les affaires, c'est le temps, tu sais. Est-ce qu'il y en a qui ont le goût de se lancer dans ça? Qu'est-ce que ça vous donne comme, tu publies combien de fois par jour? Tu l'avais dit tantôt. C'est ça, entre 3 et 7. Il y a des filles qui disent que ça ne sert à rien, mais moi, j'ai écouté, comme il y en a une qui publie juste le matin et le soir ou une juste le soir. Mais moi, j'ai écouté ce que chaque côté me dit et ça fonctionne 3 à 7 fois. Oui, c'est large 3 à 7, mais mini-bomb 3. Matin et midi soir, comme vos posts Instagram. Qu'est-ce que vraiment? Dure combien de temps? C'est juste qu'à 3 minutes. Est-ce que si tu parles de vidéos TikTok, je ne suis pas sûre, mais le TikTok, tu peux faire jusqu'à 3 minutes, pas plus. Ton épicerie, tu vas par là, mais c'est cool. C'est quand même cool. Oui. Super. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on pourrait terminer celle-là à moins que tu avais un autre point à apporter. Moi, je n'ai pas d'autres points, mais je ne sais pas si toi, tu avais d'autres questions. Es-tu un peu plus à l'aise? Moi, ça va. Je pense que c'est en essayant et en en faisant qu'on va se familiariser avec tout ça. C'est difficile un peu aussi. J'essaie vraiment de l'expliquer comme il faut, mais c'est juste en faisant. C'est vraiment en faisant qui est plus facile. Vous allez voir, c'est vraiment un bel petit travail, mais comme je vous dis, si vous avez peur de tout ça, c'est juste comme un petit travail, ça peut juste vous aider à avoir plus de personnes à motiver, à inspirer. Merci de ton temps. Merci les filles d'avoir été présentes et on va s'essayer sur cette nouvelle question. C'est bon, salut! Bye, merci beaucoup. Merci. Merci.